La lumière qui éclaire les ténèbres et qui fait comprendre aux hommes que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'abord éducateurs par notre vie, éducateurs par notre raisonnement, et nous devons apporter réellement cette pensée-là. L'indage. Je n'accuse même pas les bains. En ce qui concerne la politique, il faut dire que les pasteurs ont été instrumentalisés par les hommes politiques. Et ils savaient que s'ils avaient la caution, s'ils avaient la caution des hommes de Dieu, ils allaient avoir aussi forcément un bédail électoral. Lorsque quelqu'un est évangélique, il trouve qu'il ne peut même pas s'asseoir et parler avec un catholique. Il trouve qu'il ne peut même pas discuter avec un musulman parce que pour lui, cet homme-là est procédé par exemple. Et oui, chrétien, artiste, musicien, pasteur, prophète, docteur de la parole, vous qui voulez ouvrir la porte de votre ministère au monde entier, plus besoin de vous déplacer. Le monde vient à vous à travers notre site internet www.kazarima.fr. Kazarima, c'est une télévision disponible sur Drivebox ORAO, une radio qui émet directement sur notre site internet, et une application disponible sur vos smartphones Android. Que Dieu vous bénisse, Kazarima, votre ministère révélé. Révélez au monde entier. Shalom, shalom, bienvenue sur notre chaîne www.kazarima.fr. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a connu une crise politique depuis 2011. Et cette crise a engendré pas mal de choses à l'Église. Aujourd'hui, il y a des divisions, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Église. Il y a même des chrétiens qui ont été découragés, qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à aller à l'Église. Pourquoi la politique est entrée dans l'Église ? Que faire pour remédier à cela ? Aujourd'hui, nous recevons un pasteur ivoirien, l'air de pasteur ivoirien, avec qui nous allons échanger par rapport à ces choses. Je crois que par la grâce de Dieu, au terme de cette émission, nous aurons pas mal de solutions, pas mal de bonnes choses pour le bon fonctionnement de l'Église ivoirienne. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter au Télespectateur de Kazarima Télévision ? Oui, je suis le prophète Owochi Olivier Kimou, fondateur de la Fondation évangélique Gloire et Miracle, ici à Bijan, précisément situé à Yopougon, Nyangon, Sud. Prophète, quelle est votre mission ? Ma mission est d'abord comme celle que Christ a définie dans les contours de la parole de Dieu, qui est d'abord de ramener tous les cœurs, véritablement, à la mission de l'œuvre du salut. Nous comprenons par là que Christ, avant de partir, a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et la mission, d'abord des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, c'est d'abord de réconcilier l'homme à Dieu au travers de la personne de Jésus. Voilà, un peu succincte la mission que nous avons d'abord du Seigneur. Et bien, de manière personnelle, je pense que chacun de nous, en tant que Seigneur de Dieu, a reçu aussi une vision personnelle. C'est vrai que la parole de Dieu nous appelle à aller partout des fées de nations, des disciples, mais il y a aussi la voix de Dieu que nous recevons de manière personnelle, qui nous définisse certains contours par rapport, oui, au ministère que nous portons. Voilà un peu. Pasteur, quelle est la vision que vous avez reçue de la part du Seigneur ? Voilà. Lorsque Dieu m'a appelé, lorsqu'il m'a signifié mon appel, j'ai reçu une parole toute simple. La parole était « Jésus-Christ, espoir des nations ». Alors, je comprends par là que le Seigneur m'a appelé afin que je fasse ma part pour surtout, alors, faire comprendre aux nations, faire comprendre aux hommes qu'il y a espoir quelque part dans un monde où la dépravation, où la pauvreté, la souffrance bat son plein. Je pense qu'il est d'abord donné à l'Église, aux hommes de Dieu, d'apporter un élan de solution aux hommes. Et nous comprenons par là que ces choses-là, nous les faisons par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ma mission, comme vous me le demandez, c'est d'abord de faire comprendre au monde qu'il y a un espoir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Prophète, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a connu une crise politique. Oui. Et ça a engendré pas mal de problèmes à l'Église. C'est ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les chrétiens ne croient même plus aux serviteurs de Dieu. Il y a certains serviteurs de Dieu même qui ne prêchaient plus la parole de Dieu, qui parlaient de certains leaders politiques à l'Église. Qu'est-ce que vous pensez-vous dire tous ces jours ? D'abord, dire que les chrétiens ne vont plus à l'Église, c'est un peu trop dit. Mais il faut comprendre qu'il y a une crise dans l'Église en Côte d'Ivoire. Et cette crise est d'abord, pas forcément, ne prend pas naissance dans la politique. Mais d'abord, c'est d'abord, je veux dire quoi, c'est d'abord un problème d'immaturité. Voilà. Et il y a aussi un problème de leadership au niveau même des instances, des dirigeants de l'Église. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs fédérations évangéliques. Et il faut dire que je suis d'accord avec vous parce qu'à un moment, à la faveur de la politique, il y a eu une division entre les serviteurs de Dieu. Chacun était rattaché à un bord politique par rapport à ses avantages, peut-être qu'ils avaient. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Mais il faut dire que d'abord, la première cause du mal de l'Église de Côte d'Ivoire, c'est d'abord l'immaturité. L'immaturité. Il n'y a pas eu d'accent focalisé sur la formation des hommes de Dieu. Il y a eu un désordre et il y a eu, je vais dire quoi, dès 2000, je vais dire quoi, dès 2000, il y a eu, je vais dire quoi, je vais dire un réveil, un réveil qui s'était manifesté à la faveur du ministère du prophète Akoussé Vérin et qui, véritablement, avait impacté la nation. Et il y a eu plusieurs jeunes serviteurs de Dieu qui ont émergé. qui ont émergé, mais je pense qu'il n'y a pas eu de suivi concret, concret, concret. Et cela, aujourd'hui, nous portons, nous endossons les responsabilités. Et parce que personne, aujourd'hui, ne se retrouve dans les grandes fédérations que nous avons aujourd'hui. Chacun se retrouve dans une fédération par rapport à certaines affinités. Et voilà ce que je peux vous dire au niveau du désordre que nous constatons dans notre Église. Voilà. Vous servez le Seigneur pendant plusieurs années. Vous avez parlé de l'immaturité tout à l'heure. Est-ce que des pères dans cette nation ont organisé des formations pour ces jeunes serviteurs de Dieu ? Depuis 2000, vous avez dit qu'il y a eu un réveil en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu des formations, des écoles pour former ces serviteurs, ces jeunes prophètes ? Surtout parce qu'en Côte d'Ivoire, je signale qu'il y a une pluie de prophètes. Il y a peu de pasteurs, peu d'apôtres. Mais ici, partout, il y a beaucoup de prophètes. Prophètes des nations, prophètes de Cécile, il y a des babas. Il y a tellement de titres aujourd'hui. Est-ce que vous avez organisé des programmes de formation pour ces jeunes serviteurs de Dieu ? Voilà. Il faut d'abord savoir que l'Église de Côte d'Ivoire est très jeune. Quand je parle d'Église de Côte d'Ivoire, comparativement aux Églises anglophones, l'Église ivoirienne est très jeune. Le réveil n'est pas encore total. Il y a eu un réveil latent, il y a eu une tincelle. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une culture religieuse ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas vite connu le mouvement évangélique. Je vous rappelle que les premières églises évangéliques que nous avons connues en Côte d'Ivoire sont les baptistes qui étaient au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des églises comme le USO qui était à l'ouest. Il y a eu l'Assemblée de Dieu qui vient du Burkina Faso qui était établie ici au sud. Sans compter qu'il y avait deux grandes églises, l'église catholique romaine et l'église protestante méthodiste. Voilà. Et ces deux grandes églises-là étaient ces églises qui étaient connues. Et il n'y avait pas encore de mouvement, de ministère. Et l'église évangélique était traitée de secte. Je me rappelle qu'en 2002, 2003, 2004, par là, l'Assemblée de Dieu était traitée de secte. Parce que c'était du nouveau. On ne connaissait pas ces églises-là parce qu'elles venaient avec un courant, un courant pentecôtiste et qui était activé par la puissance de Dieu. Et ça fait que ces églises-là ont taxé ces nouveaux courants-là de secte. Voilà. Alors, quand vous naissez dans une église, dans une famille où la famille ne connaît qu'une seule église qui est déjà préétablie depuis longtemps, vous comprenez que du coup, vous vous naissez déjà affilié à cette église. Dès que vous naissez d'un père, par exemple, catholique, automatiquement, vous êtes déjà catholique dans l'essence même. Voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, lorsqu'il a commencé à y avoir un courant, je veux dire quoi, évangélique et pentecôtiste qui venaient du côté du Nigeria et de la RDC et du Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, alors, va être embrasée par ce feu-là. Voilà. Voyez-vous. Et pendant que vous parlez, je me souviens un peu de ce que Paul a vécu avec l'église de Corinthe. La Bible dit que l'église de Corinthe était une église qui avait tous les dons. Mais cette église avait un problème parce que les dons qu'elle avait, lui, à faire cette église-là, ne considéraient pas réellement, je veux dire quoi, la nature même d'enfants de Dieu, la culture même d'enfants de Dieu. Et il y avait un désordre total. Alléluia. Et nous aussi, nous avons connu cela. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire aussi était dans un mouvement où on vient de découvrir quelque chose de nouveau. Voyez-vous. Et quand ça a commencé, il y avait d'abord une urticence. Mais lorsque certains anciens ont été trempés par la puissance de Dieu et ont commencé à libérer la grâce de Dieu, il s'est passé un mouvement de guérison, un mouvement de délivrance partout. Et alors, ça a commencé à susciter déjà aussi pour la génération de l'envie de servir Dieu. Alléluia. Et il faut dire que, vous l'avez dit, et je m'ai aussi, je t'en aussi responsable de cela, aussi nos pères qui n'ont pas su cadrer les jeunes serviteurs et les ont révélé les appels, et les ont suivis, les ont accordés, par exemple, des opportunités de prêcher la parole de Dieu, très jeunes, sans être réellement convertis dans le fond. La Bible dit qu'il n'est pas bon de donner la parole, du moins la parole de Dieu, à quelqu'un qui est jeune dans, je veux dire quoi, dans la connaissance. Et nous avons connu un mouvement, un mouvement parce qu'il y avait plus de puissance que d'éducation. Il y avait plus d'onction, comme on l'a dit, en griffes, que d'enfants de Dieu en tant que tel. Donc, on voyait plutôt les serviteurs de Dieu, mais on ne voyait pas en eux l'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, quand vous regardez à la vue de tout ça, vous comprenez que l'Église du Côte d'Ivoire, on voit plus des gens rechercher la puissance, la notoriété. Rechercher plutôt la gloire de ce monde, et plutôt que de brandir la qualité d'enfant de Dieu, plutôt que de brandir cette lumière que nous avons reçue de cet esprit. La lumière qui éclaire les ténèbres, qui fait comprendre aux hommes qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'abord éducateurs par notre vie, éducateurs par notre raisonnement, et nous devons apporter réellement cette pensée-là. Si aujourd'hui l'Église est malade, c'est parce que l'Église, je reviens, n'a pas été éduquée. C'est un peu comme un père, un père qui a beaucoup d'argent, un père qui a beaucoup de biens, et qui donne des biens à ses enfants, qui leur donne des biens sans calculer, sans chéter à savoir ce qu'ils feront avec ces biens-là. Voyez-vous, nous avons connu des moments où des jeunes prophètes, comme je vous l'ai dit, ont divisé des foyers, des familles, parce qu'ils étaient plus émotionnés que réellement remplis de Dieu. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas eu réellement, je veux dire quoi, un brisement, un brisement dans la vie de beaucoup de gens qui ont été de Dieu. Ils n'ont pas connu réellement l'éducation d'enfants de Dieu. Ils n'ont pas été brisés. Ils n'ont jamais jeûné. Ils n'ont jamais prié. Ils n'ont jamais cherché à évangéliser. Mais plutôt, qu'est-ce qu'ils veulent ? La gloire. Avoir un nom. Avoir une rénommée. Avoir un voyage. Avoir, je veux dire quoi, l'occasion de pouvoir faire le tour du monde. Avoir de l'argent. En réalité, c'est parce que ces enfants-là n'ont pas été éduqués par des pères qui, réellement, avaient conscience, oui, de l'état de Christ en eux. Avoir conscience que la première chose et la primauté d'abord, c'est de gagner d'abord le monde entier et surtout, comme la Bible dit, de rechercher en premier lieu le royaume des cieux. Et ça, justice. Merci beaucoup, prophète. Après la crise, il y a eu pas mal des églises qui ont été détruites. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pères aussi, qui ne sont plus en Côte d'Ivoire, qui sont partis. Parce que, tout à l'heure, au début, comme nous l'avons dit, il y avait une division quelconque à l'église. Mais ces pères-là sont partis et il n'y avait que beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui faisaient le ministère des programmes, ici, en Côte d'Ivoire. Et il y a un problème, comme vous venez de le dire, les gens sont beaucoup centrés sur l'onction. Une fois, il y a une soeur qui disait qu'il revenait de l'église et puis qu'il disait comme ça, « Ah, on a reçu un homme de Dieu aujourd'hui, mais il n'a pas fait l'onction. » Je dis, « Mais qu'est-ce qu'il a prêché ? » Non, il n'a pas fait l'onction. Faire l'onction, c'est quoi ? C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens s'attendent au spectacle. Quand ils arrivent à l'église, ma sœur, tu t'appelles ton, c'est vraiment un phénomène ici, en Côte d'Ivoire. Quand tu arrives à l'église, on te dit ton nom, on te donne le numéro qui se trouve sur ta carte d'identité. On peut même te donner la couleur de ce que tu portes. Allez-y, merci. On comprend déjà. Mais bon, il n'y a pas vraiment des paroles. Aujourd'hui, les gens n'enseignent pas le corps de Christ. C'est vrai, ces pères-là sont partis. Mais ce qui reste en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites au fait ? Vous êtes un papa, vous êtes un ancien dans le ministère. Avez-vous déjà eu à rencontrer ces jeunes serviteurs de Dieu qui font trop des bruits dans la vie pour leur donner des conseils, par exemple ? Parce que nous nous retrouvons tous sur des réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'avez-vous eu un temps de rencontre avec eux, ou bien même sur les réseaux sociaux, pour leur donner des conseils en tant qu'un père ? Ok. Je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Oui. J'ai dit qu'il y a eu la responsabilité des pères. Quand un père forme un enfant, quand un père éduque un enfant, il inculque à cet enfant-là des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est pour pérenniser en réalité son héritage. Quand un père a éduqué un enfant, selon le bon sens, même quand il est absent, le fils peut gérer l'héritage. Je n'accuse même pas les pères. En ce qui concerne la politique, il faut dire que les pasteurs ont été instrumentalisés par les hommes politiques. Ah bon ? Voilà. Vous n'êtes pas censé... Je vais dire quoi ? Vous savez tous que la Côte d'Ivoire est un pays qui regorge beaucoup, beaucoup, beaucoup le secteur de Dieu. Oui. C'est le pays des prophètes. Beaucoup de prophètes. Beaucoup d'apôtres aussi. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup d'évangélistes. C'est vrai qu'à un moment, entre 2000 et 2002, il y a eu un effet de mode. Un effet de mode où tout le monde se faisait appeler prophète. Aujourd'hui, vous verrez même que les prophètes, ce n'est plus prophète. Maintenant, on parle de bishop, archi-bishop. Bon, je ne vais pas entrer dans la polémique. Mais ce n'est pas pour dire que les pasteurs ont été instrumentalisés. La crise ivoirienne, il faut comprendre qu'elle est spéciale. C'est une crise qui a commencé en 1999 en réalité, après le plein coup d'État. Mais elle peut même aller plus loin depuis 1990. Et en 1993, lorsque le père fondateur est mort, vous allez voir qu'au niveau des politiques, il y a eu des divisions, des divergences. Parce que ceux qui étaient là avec le père fondateur, chacun voulait avoir le pouvoir. Et ils savent un moment, ils ont su un moment que l'Église évangélique émergeait. Parce qu'entre 2000 et 2002, plusieurs églises, qu'on appelle anciennes églises, ont commencé à se vider. Parce que les gens venaient en masse pour recevoir la puissance de Dieu, pour être guéris. Et les hommes politiques ont fait quoi ? Ils ont ramassé cette situation-là et ont cherché à se faire un an sous le dos des hommes de Dieu. Ils savent bien qu'à cette période-là, les hommes de Dieu étaient aussi écoutés par le peuple. Et ils savaient que s'ils avaient la caution des hommes de Dieu, ils allaient avoir aussi forcément un bétail électoral. Et il faut aussi dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi ça, on essaie de le voiler, mais c'est la vérité. En Côte d'Ivoire, il y a vraiment une immaturité au niveau des relations interreligieuses. Aujourd'hui, par exemple, lorsque quelqu'un est évangélique, il trouve qu'il ne peut même pas s'asseoir et parler avec un catholique. Il trouve qu'il ne peut même pas discuter avec un musulman parce que pour lui, cet homme-là est possédé, par exemple. Voyez-vous, c'est parce que les hommes et les enfants de ce pays n'ont pas reçu vraiment le Seigneur dans toute sa dimension. J'ai dit, je vois un homme de Dieu, je l'ai dit que je peux entrer partout parce que ma Bible me dit que celui qui est à moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Alors, il y a eu la méfiance. Et alors, chaque pasteur suivait le leader qui incarnait sa vision, qui incarne ses projets. Alléluia. Et les hommes et les politiques aussi ont saisi l'occasion pour véritablement gangrener l'Église, diviser l'Église. Vous savez ce qui est arrivé après ? Il y a eu la guerre. Et beaucoup sont partis en exil parce que, menacés, certains ne sont pas, je veux dire quoi, n'ont rien fait. Mais seulement parce qu'ils étaient du bon politique peut-être, par affiliation ou par affinité, ont été aussi menacés et ils sont partis en exil. Nous croyons que tout sera mis en œuvre pour leur retour, pour qu'enfin, ensemble, on puisse donner à l'Église de Côte d'Ivoire un nouveau nom. Un nom qui va faire que cette plaie-là sera effacée. Parce que je crois en cette Église. En Côte d'Ivoire, il y a des grands leaders, il y a des grands pasteurs, il y a des gens vraiment oués par Dieu. Et mais souvent, nous sommes un peu, je veux dire quoi, ils sont peut-être cachés par le bruit, par le bruit de plusieurs jeunes. Je veux dire, c'est éviter de Dieu. Aujourd'hui, à cause de toutes ces choses, la convoitise qui a pris la tête, qui a pris le cœur de plusieurs jeunes, Certains même, aujourd'hui, se voûtent dans le fétiche. Et parce qu'ils veulent avoir la rénommée, l'argent, Oui, certains mentent aux familles, mentent aux chrétiens. Certains forment des projets, vous avez parlé tout à l'heure du numéro de téléphone, du nom. Nous avons aussi, oui, des informations comme quoi des gens prenaient des noms et des numéros de téléphone de certaines personnes Et qu'ils donnaient aux pasteurs qui venaient faire semblant, c'est comme qu'ils avaient le cœur de Dieu. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Prophète, quelles sont les solutions que vous proposez aujourd'hui à ces jeunes serviteurs de Dieu, Aussi au corps de Christ, pour pouvoir les ramener sur la bombe du monde ? Ok, je ne saurais être utopique par rapport aux perspectives que nous devons atteindre en tant qu'église. Et je crois, pour ma part, que d'abord, il faut que les leaders de chaque fédération, des églises évangiles en Côte d'Ivoire, puissent s'asseoir et se parler, puissent s'asseoir et discuter, puissent s'asseoir et avoir l'humilité de choisir quelqu'un. Puissent s'asseoir et accepter de sacrifier, de sacrifier tout ce qu'ils ont comme intérêt et pour seulement laisser l'intérêt de Christ primé sur cette église. Je suis optimiste quant à la restauration de cette église parce qu'il y a un potentiel, tant moral, tant spirituel. Il y a en Côte d'Ivoire la foi. Les chrétiens aspirent à aller loin avec Dieu. Il faut le dire, quand vous êtes dans l'église, vous verrez des gens qui, je l'ai pris pour les pasteurs. Et je crois qu'il y aura une solution. Mais comme je l'ai dit, il faut d'abord s'asseoir et discuter. C'est un concept qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Asseillons-nous et discutons. Et si aujourd'hui, j'interpelle nos pères, j'interpelle nos responsables, il faut s'asseoir ensemble sur une même table et regarder le Seigneur en face et discuter. Oui, et apporter pour l'église des solutions avec les mêmes pensées et les mêmes visions. J'ai prêché avant-hier à l'église où je disais que la seule chose qui a fait que Dieu a eu peur de l'homme, c'est le jour où les hommes avaient le même langage et le même but à Babel. La Bible dit que Dieu va dire, si on ne fait rien, ils vont atteindre leur objectif. Mais la seule nuance, la seule raison qui a fait que Dieu a agi, c'est parce qu'ils ont voulu se faire eux un an. Et tant que, dans cette église, chacun voudra se faire un an, chacun voudra être celui qu'on voit comme leader, comme président de fédération, alors on n'aura aucune solution. Mais si ensemble, nous unissons pour que Christ ait un an dans ce pays, je vous assure que la solution viendra. Je veux aussi dire que le temps fera que la maturité va commencer à s'imposer à la vie des hommes. Parce que quand un homme commence dans le faux, au fur et à mesure, il commence à se rendre compte qu'il est dans le faux. S'il a un bon sens, il peut se répandir et puis revenir dans la raison. Je lance un appel à tous ces pasteurs qui, ces jeunes pasteurs qui, aujourd'hui, savent qu'il n'y a pas d'issue pour leur ministère, il n'y a pas d'issue dans ce projet de vouloir être grand par leur propre force, de chercher à revenir au pied du maître, de revenir au pied des pères, de revenir au pied, de revenir à la chambre haute. Oui, de revenir dans le programme de jeûne, de prière. Le pays est vaste, mais nous tous, nous sommes concentrés à Bidjan. Parce que nous avons un, chacun, chacun a ses ambitions personnelles. Chacun veut avoir sa chapelle, chacun veut avoir son empire. Alléluia. Si seulement ces jeunes-là prennent conscience qu'on ne devient pas pasteur après cinq ans de convention, même pas après sept ans de convention. C'est une vie, le ministère. Alléluia, c'est une vie. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont la carure, qui ont l'onction, qui ont la puissance, qui ont l'éducation, qui ont la parole. Il y en a. Il y en a. Mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas associer leur image au faux. Et ils ont raison. Ils ne veulent pas associer leur image au faux. Non, ils sont obligés de chercher à faire cavalier seul. Par motif de force, de cas de force majeure. Et si aujourd'hui, nous regardons l'intérêt de Christ, je suis convaincu que l'Église en Côte d'Ivoire sera forte. Parce que nous devons aussi décider dans ce pays. Nous avons un droit de décision. Nous devons parler aussi aux politiques, mais nous devons parler d'une seule voix, une voix commune. Parce que les catholiques parlent d'une voix. Les méthodistes parlent d'une voix. Mais pourquoi pas nous? Alléluia. Les solutions sont multiples. Mais la solution idéale, d'abord, c'est que les leaders s'asseillent et discutent. Ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que tous les pasteurs se connaissent. Nous nous connaissons tous. J'ai vu, par exemple, des pays où ils n'ont pas une grande Église, mais il y a quand même une connexion, une connexion entre les hommes de Dieu. Par exemple, au Sénégal, vous verrez que, même quand un homme de Dieu arrive dans le pays, toutes les Églises sont mobilisées. Mais encore d'Ivoire, chacun protège ses intérêts. Et si, ensemble, nous unissons comme autrefois, comme avant, comme en 2000, comme en 99 et 98, je crois que cette Église aura un an. Cette Église aura plutôt du moins de la grandeur et saura véritablement lui s'imposer dans les défis qui arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour ce pays. Regardez un peu la pauvreté qui bat son plein. Regardez un peu les dépravations. Regardez l'homosexualité qui est en train de prendre de l'ampleur. Regardez aujourd'hui, combien de fois à l'Église, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Aujourd'hui, vous verrez, tout le monde se lève, tout le monde est pasteur. Vous avez dit, tout le monde est prophète. Alors qu'un prophète a d'abord reçu de Dieu un message, un prophète a d'abord reçu de Dieu un cahier de charge, une vision, il vient pour une mission, il vient pour accomplir quelque chose. Voyez, aujourd'hui, lorsque quelqu'un se lève et qu'il a une prophétie, du coup, il porte un manteau de prophète. Et pourtant, la Bible nous dit, le même esprit qui donne différents dons, le même Seigneur qui nomme le ministère, le même Dieu qui, alors, opère. Et c'est pour dire quoi, on peut avoir un jour, on peut être en train de prier un jour, et puis prophétiser. Mais ça ne fait pas de nous un prophète parce qu'être prophète, c'est être nommé par le chef du gouvernement qui est Jésus-Christ. Les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Mais les ministères sont nommés, les ministères sont donnés, du moins, sont nommés par Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui définit les opérations. C'est Dieu qui définit, alors, les, je dis quoi, qui définit tout ce qui peut être comme, je dis quoi, vision pour chaque ministère. Et si aujourd'hui, chacun réellement entre en lui-même et qu'il cherche à comprendre la vision de Dieu pour sa vie et qu'il aussi fait primer l'unité nationale, sinon l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire, je crois que nous aurons des solutions. Mais je reviens à votre question pour vous dire simplement assayons-nous entre les deux, discutons, orgueil mis à part, déposons nos manteaux, déposons nos grands titres et puis assayons-nous et puis faisons simplement violence sur notre cœur, sur nos ambitions personnelles et laissons Christ être grand. Et je crois que la Côte d'Ivoire ira loin. Amen. Prophète, il y a eu ce phénomène d'enlèvement des enfants qui a terrorisé le peuple ivoirien. Avez-vous organisé des programmes, des prières et des jeunes dans votre Église en fait que ce phénomène s'arrête en Côte d'Ivoire ? Voilà. J'ai d'abord été l'un, l'une des premières personnes, même sur les réseaux sociaux, à d'abord apporter des messages dans ce sens. mais ça ne suffit pas. J'ai aussi publié des conseils, des conseils sur la toile, mais il faut comprendre une chose. Lorsque vous rentrez dans la parole de Dieu, vous comprenez que le Seigneur avait interdit aux enfants hébreux de faire comme les peuples païens en faisant passer les enfants par le feu. vous verrez que c'est parce qu'il y a un problème, un problème, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de réelle conversion, sinon il n'y a pas de réel programme d'évangélisation que vous voyez qu'il y a un réveil au niveau des pratiques rituelles parce que les hommes commencent plutôt à retourner vers le fétichisme parce qu'ils ne voient pas de solution dans l'Église. Je dis souvent aux hommes que si nous sommes indexés en tant que pasteurs, c'est parce qu'on ne démontre pas réellement la force de Dieu. S'ils se dégageaient en nous, la réelle force de Dieu, si les malades étaient guéris réellement, si la vie était sauvée alors est délivrée, si les femmes enfantaient, si la prospérité se répandaient, je ne crois pas que les hommes iraient vers les marabouts parce que l'Église a démissionné, que les hommes cherchent des solutions ailleurs. Ils préfèrent repartir vers les sacrifices parce qu'ils ne croient pas à l'Église. Nous avons fait des programmes, nous avons fait des moments de prière, mais il faut aussi, il faut aussi, comme je l'ai dit tantôt, il faut aussi approcher l'intérêt du pays. Il faut faire comprendre aux gens que Christ est la solution, Christ est l'espoir. Il n'y a aucune victoire dans le sacrifice, il n'y a aucune victoire dans les oeuvres rituelles, il n'y a aucune victoire dans le sang des bébés, non, il y a une seule victoire, c'est le sacrifice perpétuel manifesté à Golgotha depuis 2014 par la personne, depuis 2015 par la personne de Jésus. Et la Bible nous dit qu'ayez en vous le sentiment qui était en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point comme une proie arrachée d'être égale à Dieu. Et plus bas, vous verrez qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé et il a pris une forme de serviteur. Il est devenu serviteur il a souffert jusqu'à la mort, la mort de la croix. La Bible nous dit qu'il était pendu au bois. Pourquoi ? Parce qu'il devait transmettre la liberté, il devait transmettre la vie. Et en cela, la Bible dit que Dieu l'a alors élevé de manière souveraine et Dieu lui a dit tu as reçu le nom qui est supéré à ton nom, à fait qu'en son nom, les yeux nous fléchissent et elle en confesse. Le pouvoir n'est pas dans le sang des animaux, le pouvoir n'est pas dans le sang des bébés, mais le pouvoir est dans le sang de Jésus Christ. Alors, je vais profiter de votre caméra pour dire à l'Église, démontrer Christ dans sa puissance. Il faut que la gloire de Dieu explose. Il faut que les hommes voient sa puissance et ils ne croirent pas aux féticheurs, ils ne croirent pas aux marabouts parce qu'eux-mêmes auront une jugeote pour comprendre qu'il n'y a pas de solution ailleurs qu'en Christ. Merci beaucoup, prophète. Pouvez-vous nous donner vos différents programmes de l'Église ? Voilà, nous avons, comme je l'ai dit, nous sommes à Yopougon, à Yopougon, Nyangon, Sud, et nous avons nos programmes de semaine, le mercredi de 19h à 20h, et ce sont les jours de prière, d'intercession et par moments de petites hésitations. Et le samedi matin, nous avons un programme d'enseignement et d'entretien d'âme et c'est le samedi que je peux aussi recevoir des gens qui ont des préoccupations personnelles et le dimanche, nous commençons le culte à 9h30, de 9h30 à 12h30, tout dépend de comment est-ce que l'esprit conduit les programmes. Voici un peu nos programmes dans la semaine, mais il faut dire que nous faisons aussi des programmes de veille de prière, nous faisons souvent quand je suis vraiment avocat, donc quand je le sens, je le fais. Mais au niveau des veilles de prière, il n'y a pas un programme, voilà, il n'y a pas un programme déjà établi, voilà. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Pouvez-vous donner vos différents contacts ? Voilà, je suis au 07-35-33-42. Vous pouvez reprendre votre numéro avec l'indicatif de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire. Au 010-122. Voilà, je suis au 00 ou bien le plus 225-07-35-33-42. Votre adresse e-mail ? O-O-H-O-U-O-C-H-I-A-R-O-B-A-S-T-Y-M-E-L-P-O-M-M. Vous êtes aussi sur Facebook ? Facebook, simplement, nom de profil, O-O-H-O-U-O-C-H-I-A-R-O-B-A-S-T-Y-M-E-L-P-O-M. Merci beaucoup, professe. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci. Que le Seigneur vous dise. Amen, merci. Merci de nous avoir suivis, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient vraiment comme le prophète venait de le dire. Assurions-nous et discutons. Vous qui avez pris le temps de nous suivre, en tant que serviteurs de Dieu, c'est le moment de prendre des décisions qu'il faut pour que l'Église puisse reprendre sa place initiale dans la nation ivoirienne. n'hésitez pas à nous contacter sur nos numéros qui s'affichent là au bas de vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement. AQUABA, AQUABA, AQUABA Kazarima en Côte d'Ivoire Et oui, chrétiens, artistes, musiciens, pasteurs, prophètes, docteurs de la parole, vous qui voulez ouvrir la porte de votre ministère au monde entier, plus besoin de vous déplacer. Le monde vient à vous à travers notre site internet www.kazarima.fr Kazarima, c'est une télévision disponible sur Drivebox ORAO, une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones Android. Kazarima Côte d'Ivoire, Nous sommes joignables au 00 225 75 157 188 00 225 22 490 157 Vous pouvez également nous écrire à l'adresse kazarimaivoire.gmail.com Que Dieu vous bénisse Kazarima, votre ministère révélé au monde entier. Abonnez-vous !